Et salut les amis, c'est Monsieur Nour, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve pour un nouvel épisode de V-Rally, les amis, comme tous les vendredis. Alors, le programme, est-ce qu'on a du rallycross ? Non, on n'a pas de rallycross 2 étoiles, voire 3 étoiles même, je pense qu'on va passer à du 3 étoiles sur le rallycross, du coup, on a dominé la course avec la Ford, par contre, on a de l'extrême canade 2 étoiles, ah non, 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 attendez, on avait acheté une Renault, on va faire du rallye, hop, on avait acheté la Renault, je crois, on a un contrat à faire, remporter des courses de rallye avec une Renault, du coup, on va totalement faire ça, voilà, avec la Clio, c'est parti. Allez, Monument de Vallée, avec la Renault Clio, let's go, on n'a pas se rater, on va remporter le rallye, alors c'est du 1 étoile, donc il y a moyen de le faire, mais bon, le rallye, c'est quand même la catégorie que je maîtrise le moins sur ce jeu, dans droite 2 et gauche 3. Ah ouais, c'est compliqué, ça commence déjà à être compliqué. Dans droite 4, et écart droite, dans gauche 6, ferme en 3. Et gauche 5, long, ferme en 3. Deux secondes de retard. Dans droite 3 et gauche 4, rocher intérieur. Droite 4 et droite 4 sur ciel, rentre. Droite 5, cours sur boss, sans. Bosselé, droite 6, dans gauche 4 et droite 3. Dans gauche 3, ouvre. Et droite 5, long. Allez, on a repris de l'avance là, il faut continuer. Gauche 6, droite 5 sur boss, 50. Droite 6, long, bosselé. Droite 4, cours, raccordes, 30. Ah l'erreur. L'erreur, on était encore en avance, on checkpoint. Et gauche 4, dans boss. Et droite 4, sur ciel. Et saut, pas sûr, sur ciel. Gauche 6, reste au milieu. Droite 5, dans gauche 6. Saut, dans droite 6, 50. On est bien, on a 14 secondes d'avance, donc on est vraiment bien. Et droite 3, cours. Dans gauche 4. Et droite 4. Dans gauche 4. Et frein, et qu'à gauche sur Tarmac. Gauche, 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 pourquoi à droite ? Oh là là, est-ce que ça va suffire, on avait de l'avance ? Ouais, c'est bon. 2,37, donc on est en 2,22, c'est bon. Oh, j'ai eu peur parce qu'on s'était raté. On s'est complètement raté sur le dernier freinage. Il a dit gauche, je suis parti à droite. Bon. Et ma première victoire faite, je ne sais plus combien il nous en manque. Je crois qu'il nous en manque encore deux. Je crois que c'est la troisième victoire. Ah, quoique non, c'est peut-être la deuxième victoire, je ne sais plus. On verra. Qu'est-ce qu'on nous propose ? On a encore du rallye, bah du coup on va enchaîner. On va enchaîner, je suis désolé, ça va être un épisode rallye s'il y a possibilité de le faire. Je voudrais qu'on se débarrasse de ce contrat. Donc voilà. Allez, c'est parti. Rallye du Kenya. Toujours avec la Clio, bien sûr. Je ne sais pas si on va l'améliorer, la Clio. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, ça ne va pas être la Clio, je pense. Je pense que ça ne va pas être la Clio au niveau des améliorations. Mais si on peut se permettre de l'améliorer, pourquoi pas. Je pense, ouais, on va faire ça. Si on peut se permettre de l'améliorer, on le fera, sinon ce ne sera pas la priorité. On a un petit peu à l'hortard. 2L5. Attention, droite 6, cours. Dans gauche 4, reste à l'intérieur. Et droite 5, ferme. Gauche 4, long 50. Allez, on a pris de l'avance, voilà, c'est bon. C'est bon, comme ça. Droite 6, ferme en 4, reste au milieu, 100. Un peu large, là. Dans droite 4, raccorde. Dans gauche 4, cours, 150. Droite 4, d'enfrein. Gauche 2, long. Ouais, il y a toujours de l'avance. La voiture est plutôt sympa, hein. Je ne comporte plutôt pas trop mal. Surtout pour un traction. Dans gauche 4, cours. Enfin, il me semble que c'est un traction, là, Clio. Du coup, elle est quand même assez sympathique à piloter. Assez agréable, donc... Gauche 3, ferme, 50. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas la catégorie que je maîtrise le plus, le rallye, sur vers Rally 4. Droite 4, ferme, pas corde. Et gauche 4, dans droite 3, 30. Gauche 5, long sur ciel, 150. Mais ouais, franchement, très agréable, la piloter, cette petite Clio. Et arrivé. Bon, encore une victoire. Et ça fait plaisir. Et 72 000 balles, ça commence à faire... On va mettre un petit peu dessous de côté, je pense, pour acheter un nouveau buggy. D'ailleurs, je ne me souviens plus, mais je vous avais demandé... Si, si, oui, je vous avais demandé de choisir le buggy. Et je crois que ce sera la semaine prochaine. Je crois que c'est la semaine prochaine que vous... Parce que la vidéo n'est toujours pas sortie pour vous. Au moment où je tourne cette vidéo, du coup, je ne peux pas savoir ce que vous avez choisi. Alors, notre contrat. Voilà, celui-ci, terminé, 5 rallies. On est à 4 sur 5. Donc, encore un rallye. Et c'est good. Malheureusement, on n'a qu'un rallye et deux étoiles. Donc, ouais, on n'a que des deux étoiles. Du coup, on ne va pas les faire. On ne va pas les faire. On va finir par de l'extrême cana niveau 2. Ouais. Ouais. Allez. Extrême cana niveau 2. Allez, c'est parti. On est au Niger, les amis. On est parti pour deux courses. D'extrême cana. Je crois que c'est exactement la toute première course de cana qu'on avait faite. C'était ici. Il me semble. Mes souvenirs sont bons. Là, on a une voiture un peu améliorée. On a trois tours à réaliser sur ce circuit. On a un peu parti de travers, là. Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas la même sensation, la conduite sur le sable, là. Vraiment pas. Et vu que ce n'est pas un circuit qu'on a beaucoup fait, je n'ai pas le circuit en tête non plus. Il est vraiment sympa. Alors, franchement, les circuits sont hyper sympas. Hop là, oui, ça tourne sec. Un peu large, là. Et on est sur le deuxième tour. On a deux secondes d'avance. On est un peu plus rapide avec la voiture. Du coup, un peu plus compliqué. Il faut vraiment que je gère mes freinages. C'est vraiment pas les mêmes sensations sur le sable que sur le bitume. Du coup, pas les mêmes repères pour le freinage non plus. Sur certains virages. Alors que là, on vient de taper les rochers. Ah, et puis la voiture, c'est pareil. La voiture ne se comporte pas. Pareil, elle glisse beaucoup plus. Beaucoup moins maniable, je trouve. Ouais, j'accroche moins. J'accroche beaucoup moins. Du coup, plus compliqué. Ah, ça va être chaud d'aller faire un résultat, je pense, là. Ça va se compliquer. Il va falloir faire un troisième tour assez exceptionnel, je pense. Quel affreux oublier que ça tourne sec. Oh, ça va, ça va, ça va. On a quand même de l'avance. Ouais, on a de l'avance, mais il ne faut pas faire le con non plus. Ah, on vient de taper fort quand même. Ça ne nous a pas trop mis dans la merde, mais ça aurait pu. En plus, on a bien tapé l'arrière du véhicule. Du coup, ça aurait vraiment pu nous déséquilibrer. Je n'arrive pas à la recaler au milieu du circuit. Et mettre à l'abri des rochers sur les côtés. Comme si elle était vraiment aspirée sur l'extérieur. C'est assez bizarre. Ce donut, je n'aurais pas réussi à le passer comme il faut. Par contre, je suis content de voir que la voiture actuelle qu'on a est quand même assez performante pour tenter un résultat sur un 2 étoiles. Je ne pensais pas. Je pensais qu'il fallait avoir déjà une catégorie 2 pour tenter, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Je ne pense pas qu'on fera les 3 étoiles, par contre. Et sachant qu'elle n'est pas encore améliorée à fond, celle-ci. Il est moyen d'être plus tranquille, je pense, sur les 2 étoiles. Et quand on passera aux 3 étoiles, il faudra, je pense, passer la catégorie au-dessus. Allez, on est en avance, nickel. Ah oui, ma console n'est pas connectée, je crois. Allez, la suite. Allez, c'est parti, deuxième course. On est au cap, les amis, en Afrique du Sud. On retrouve le bitume. Un peu plus, déjà, sympa au niveau de l'accroche du véhicule. On a pas beaucoup fait, mais qu'on a déjà fait. Mal négocié, là. Hop, c'est par là. Ah oui, putain. On s'était raté, là, sur ce donut. Alors qu'il n'est pas un donut pour moi, je n'arrive pas à faire les donuts sur les jeux. Oh, joli. Dommage de perdre de vitesse sur le dernier virage, là. Mais très bel enchaînement. Par contre, on a 4 secondes de retard. Ça, ça me fait moins rigoler, du coup. Ça, ça me fait moins rigoler, du coup. On va essayer de se concentrer, d'être un peu plus rapide. On va essayer de se concentrer, d'être un peu plus rapide. Allez, toujours les 4 secondes de retard. Ça va être compliqué, du coup. Ouais, ça va pas arranger. Je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, pas bien du tout. Et on est en retard. Malheureusement. Très bien. On finit quatrième. Et du coup, on finit deuxième du championnat. Bon, ce n'est pas la victoire, mais c'est déjà ça. On est à 95 000 balles, ça fait plaisir, par contre. Hop, on paye les salaires. Il nous reste 87 000 dollars. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, on a une dernière course rallye, vas-y. On va faire comme ça, on a le contrat qui sera fait. Si j'arrive à la sélectionner, voilà. Allez. Petite dernière course, vite fait. Allez, c'est parti. Oh, putain. Le départ en montée est assez violent. Épingle sur épingle. Et à droite 2, ça passe. Ça passe, allez. Quoi ? 6 secondes de retard. Hop. Attention. Gauche 6, court. Droite 5, court. Pas corde. 50. Frein. Gauche 3, à travers flac. Et droite 4, 30. Allez, on est un petit peu revenu. On est toujours en retard, mais on est un petit peu revenu. Et gauche 3, long. Il nous faut une victoire, je vous rappelle. C'est la dernière qui nous manque. Droite 3, ouvre dans Vigzag sur 200. Gauche 4, ouvre long. Reste au milieu, 50. Allez, on est repassé devant le niveau du timer. Droite 5. Et droite 5, sur ciel, dans SAU. Oh là, oui. 10 secondes, là. C'est bon. Frein 3, et droite 3. Dans gauche 1, et droite 3, dans PON. Ça passe. Waouh, ça passe. Et gauche 3, dans droite 2, ouvre. Gauche 5, 100. Et arrivé. Eh bien, normalement, c'est bon. Nickel. 9 secondes d'avance. C'est nickel chrome. Du coup, on a réalisé notre contrat. Et on a pratiquement 100 000 balles, je pense. Parce qu'on a 97 000. Plus les sous du contrat, on devrait être... Voilà, 99 559. Extrêmement sympathique. Du coup, rapport économique. Donc, bien sûr, ça, on s'en fout. Bon, on va quand même le regarder. Félicitations. Donc, on a réussi le contrat objectif. Renault a besoin de nous. Vous propose un contrat et une récompense spéciale si vous avez besoin de 1. Arrivez, première place d'une course de rallye avec 4 secondes d'avance sur le deuxième avec une Renault. Le contrat sera disponible que si vous complétez le test de conduite. Ah, bon, on va le garder pour la semaine prochaine. Volkswagen a besoin de vous. Le constructeur vous propose un contrat avec une récompense spéciale si vous complétez une 1. Arrivez, premier. Trois activités buggy à la suite. À la suite. Ah, c'est à la suite, par contre. Donc, si on perd, il faudra recommencer les trois trucs, je pense. Ok, donc, on va le garder aussi. On fera la course ensuite. Et nous aurons besoin de vous compléter le suivant. Atteindre 110 500 dollars de trésorerie, vous gagnerez 3 000. Bon, vas-y, on va la prendre. Ça ne mange pas de pain. On va essayer de garder les autres sponsors. Enfin, les autres contrats pour la semaine prochaine. Je ne vais pas faire les courses maintenant. Là, par contre, on va voir ce qu'on peut faire ici. Est-ce qu'on peut remplacer celui-ci ? Oui. Hop, du coup, on a tout le monde niveau 13. Là, c'est pareil. Et là, on nous propose... Là, j'en trouve des activités de rallye plus régulièrement avec les meilleures récompenses. Non, bon... Ouais, non. Bon, ça va aller, on va garder le note pour l'instant. Quoi qu'il coûte moins cher, mais bon. Non, on va garder le note. Voilà. Allez ! Si, j'ai oublié. J'ai complètement oublié. Amélioration des véhicules. Donc, ça, on n'a pas roulé. 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 Ça, on a roulé, par contre. Donc là, on peut acheter ça. Oui. Et la voiture est à fond. La voiture est à fond au niveau du cadenas. Alors, du coup, est-ce qu'on améliore... Sachant qu'on ne va peut-être pas roulé avec. Est-ce qu'on dépense de l'argent dessus ? Non, je vais garder l'argent pour acheter le buggy. Je vais garder l'argent pour acheter le buggy. On améliorera la Clio peut-être plus tard. Voilà, les amis. J'espère que cet épisode vous aura quand même plu. Merci à tous de m'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau buggy, normalement. Je crois, si je vous ai demandé ça la semaine dernière. Du coup, voilà. Vous aurez choisi et j'achèterai. Sinon, j'achèterai moi-même. Merci à tous. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. De lâcher le petit pouce bleu, ça fera plaisir. Merci à tous. A la prochaine. Salut. Bye bye.